Dans un discours adressé au peuple algérien, le président Abdelmadjid Tebboune a envoyé un message fort, dont les répercussions politiques se font sentir jusqu'au sein du nouveau gouvernement français, marqué par une idéologie extrémiste. En effet, une campagne virulente a été lancée contre la communauté algérienne en France, menée par le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Le président Tebboune a accusé certains éléments qu'il a qualifiés de déchets en France, de tenter inlassablement de manipuler ou de reléguer aux oubliettes la question mémorielle. Il a affirmé que ce dossier exige un souffle nouveau, de courage et d'honnêteté, afin de se libérer des complexes liés au passé colonial, et de se tourner vers un avenir où la haine et la rancune, véhiculées par ceux encore prisonniers de la pensée coloniale, n'ont plus leur place. Cette déclaration intervient alors que le président algérien s'est engagé à protéger la communauté algérienne en France contre l'arrogance de l'extrême droite qui cherche à imposer des politiques dangereuses, issues d'un héritage colonial révolu. De plus, le président Tebboune a refusé de délivrer des permis consulaires à la France pour renvoyer des Algériens, tout en rejetant les tentatives de pression menées par des enfants et adolescents politiques qui tentent d'utiliser l'accord migratoire de 1968 comme levier contre l'Algérie. Les observateurs ont interprété ce discours comme une réponse claire aux factions extrémistes influençant le nouveau gouvernement français, lequel conduit la France dans une direction incertaine. Tebboune a également appelé le peuple français à défendre ses propres intérêts et à préserver ses relations avec les peuples de la région.